C'est vrai qu'il existe des personnages tout à fait étonnants que nous rencontrons et ce personnage il est juste là, en face de moi. Peut-être intimidé, peut-être pas, je ne sais pas, je ne la connais pas suffisamment. Mais je peux vous dire que cette personne qui est là a du talent, elle s'occupe d'une exposition de peinture que nous verrons très prochainement chez Valentin de Cavaillé. Alors je voulais vous demander, Rosanna, puisqu'il s'agit de votre prénom, comment vous êtes inscrite dans ce paysage de la culture ? Eh bien, nous allons commencer par André Castelli qui était à l'hôpital de Montfavé. Et il s'est intéressé à un peintre qui avait séjourné là pendant quelques mois et qui lui semblait très très extraordinaire. Et donc je fais cours, donc il a fini par me trouver puisque j'étais sa meilleure amie, la meilleure amie du peintre. Ah vous étiez la meilleure amie du peintre, vous êtes peintre vous-même ? Pas du tout. Pas du tout, vous voyez que ça arrange les choses, au moins les choses sont claires. Absolument. Vous étiez sa muse ? Pas du tout. Alors nous allons trouver effectivement la question qui va dire, oui j'étais, mais vous étiez son amie. Son amie très très proche pendant 30 ans, absolument. Il disait sa sœur de cœur, donc je me permets de reprendre l'expression. Écoutez, c'est une très belle expression parce que qui ne rêve pas ici dans ce beau théâtre d'être la sœur de cœur, enfin pour moi le frère de cœur de quelqu'un, et pour vous mesdames la sœur évidemment. Voilà, exactement. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît beaucoup dans cet artiste, en dehors du personnage lui-même ? Le personnage lui-même est quelqu'un d'extraordinaire, non seulement sa peinture, mais il est vrai que sa peinture sort un petit peu de l'ordinaire, dans le sens où il a commencé très jeune et que toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il n'a été que peinture et il ne vivait que pour la peinture. C'était un grand résistant de la peinture, Jean Moulin. Oh oui, 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 mais c'est vrai qu'il faut oublier un petit peu l'autre, parce que nous l'avons appelé l'exposition de Jean Moulin, le singulier. Il est né en 1932, il est décédé en 2009, et nous le mettons sur toutes les affiches pour ne pas le confondre justement avec le résistant. Alors combien d'œuvres, à peu près ? Des milliers. Des milliers. Alors évidemment, on ne va pas exposer, j'imagine, les milliers d'un seul coup, on va prendre plusieurs années. Et ça va se passer donc dans l'hôtel particulier de Valentin, dont je ne donnerai pas l'adresse ici, parce que, tout simplement, c'est privé. Une adresse privée reste privée tant qu'elle n'est pas publique. Donc, par conséquent, elle restera privée. Voilà, c'est tout. Voilà. Et il faut dire aussi que Jean Moulin, il a exposé en 1970 775 toiles au pavillon Baltard. Et ses marchands de tableaux lui avaient demandé à l'époque de faire une quarantaine de tableaux qui étaient dits érotiques. Et cette exposition avait été inaugurée par André Malraux, parce qu'il avait déjà quand même une certaine notoriété. Et cette exposition, deux jours après le vernissage, a été saisie. On ne sait pas par quel hasard. À l'index, c'était mis à l'index. Voilà, si vous voulez. Le mauvais index. Le mauvais doigt, quoi. Si vous voulez. Et donc, cette exposition a été saisie. Et il s'en est suivi un procès retentissant. Et il en a souffert toute sa vie. D'abord, quand on lui est saisi ses tableaux. C'était la première fois, en tout cas dans notre histoire contemporaine, que l'on saisissait les tableaux et qui étaient versés au dépôt de l'État. Carrément au dépôt de l'État ? Exactement. C'est saisi par l'État, alors. C'est tout bête. Bon, enfin, de toute façon, je pense qu'est-ce qu'il va y avoir du guidage pendant cette exposition ? Vous allez expliquer tout cela aux gens qui vont venir ? Oui, je vais faire une conférence sur le peintre lui-même, sa vie et son œuvre avec André Castelli à l'Hôtel d'Europe, le 10 juillet à 19h. Alors, notez bien, vous avez le temps de prendre un papier, un crayon, ça y est, c'est fait. Voilà, vous l'avez entre les mains, le 10 juillet à 19h, à l'Hôtel de l'Europe. Vous savez où c'est maintenant. Et donc, nous avons fait trois parcours parce qu'en fait, il avait développé à la fin de sa vie une paranoïa que l'on peut comprendre parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et il a eu beaucoup, beaucoup de déboires. Donc ça, je l'ai développé pendant la journée. C'est pour cela qu'on parle de Montfavé, non ? On parle de Montfavé aussi parce qu'il y a un musée à Montfavé et qu'il y a séjourné les derniers mois, années de sa vie même. Voilà, vous avez le choix, mesdames et messieurs. Vous avez Pierre Feu, vous avez Montfavé. Enfin, bon, dans la région, oui. Et vous avez une troisième actualité. Et il y a non, il y a un troisième lieu qui est la scène de la manutention où l'on va exposer une œuvre un petit peu particulière qu'il a fait après avoir été saisi. Et là, il s'est repris un petit peu, il a fait un petit peu dans la douceur et il a fait des maternités. Et donc, ce sont de très, très belles lithographies qui étaient exposées à l'espace Cardin à Paris. Parce qu'il faut savoir que Pierre Cardin l'avait remis vraiment dans la lumière, en lui confiant son lieu, l'espace Cardin, qui était à ses débuts, qui en était à ses débuts. Et d'ailleurs, Pierre Cardin nous a aidés. Non seulement il nous a apporté son soutien, mais il nous a aussi apporté son mécénat. Donc, je pense que nous allons compter sur sa présence au moins pendant l'exposition. – Voilà, alors Pierre Cardin va certainement revenir. Ça ne sera pas pour vendre des godasses ou des cravates, mais tout simplement pour soutenir Jean Moulin. Et ça, c'est important de le dire. Mais, mes chers amis, je crois qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait encore le lapin blanc. Vous savez, on est bon, pouf, le lapin blanc. Non ? – Non, il reste à dire les dates. – Les dates, évidemment ! Oh, que je suis bête ! Donc, l'exposition au musée de Montfavé, du 4 au 28 juillet, de 14h à 18h, sauf les dimanches. À la scène de la manutention, du 4 au 15 juillet, l'après-midi aussi, de 14h à 18h. Et chez Valentin, nous allons exposer un érotique de ceux qui ont été saisis. Et c'est pour cela que c'est un petit peu confidentiel. Il faudra prendre rendez-vous pour voir les toiles qui sont exposées chez Valentin. – Écoutez, vous voyez, vous avez quand même de grandes nouvelles ici sur Friendly Radio. C'est important également sur Tendaya en médias. N'hésitez pas donc à nous poser des questions. On vous répondra volontiers, mais de façon privée et non pas en direct. Tout simplement parce que c'est privé, encore une fois. Je vous remercie évidemment de votre attention, chers amis auditeurs. On peut applaudir évidemment Zana parce que c'est bien. – Sous-titrage ST' 501